Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'Open Price Range, d'OPR, un indicateur que vous aimez beaucoup. J'avais déjà fait une vidéo qui avait plutôt bien marché à ce sujet et vous m'avez demandé des exemples, plus de détails finalement sur l'OPR, comment on peut le trader, quelle stratégie. Alors, je vais faire un petit disclaimer, une alerte, ce que vous voulez avant. Il faut savoir que l'OPR, il n'a rien de magique, il n'a rien de plus qu'un autre. Il nous permet effectivement de trader la tendance, il va nous permettre de trader des setups de continuation. C'est vrai qu'il est intéressant dans cette dynamique. Mais en réalité, ça reste un outil supplémentaire. Et quand je parle d'indicateur, d'outil, ça vient s'intégrer en plus d'une analyse technique qui a été faite auparavant. On ne vient pas à une ouverture de marché, trader l'OPR, et on prend la première cassure dans un sens ou dans l'autre, avec pullback, pas pullback, bref, il y a plein de façons de trader l'OPR. Il n'y a pas une méthode unique, il y en a plusieurs. Je vais vous partager quelques façons de faire. Libre à vous de sélectionner ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Bien évidemment, je vous invite d'abord à avoir des analyses techniques solides, des plans de trading. On ne trade pas l'OPR parce qu'on veut trader l'OPR. On trade l'OPR parce que ça s'intègre dans notre plan. Et effectivement, l'OPR nous offre un signal. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que je vois trop de vidéos aujourd'hui, YouTube, où on vous parle d'indicateurs miracles en swing trading, l'indicateur qui m'a permis de faire 1500 euros en 5 minutes sur le scalping. Bref, les mecs ont toujours des indicateurs différents. Ils n'ont aucune méthode. Je vous rappelle juste qu'ils prennent un écran, ils mettent tous les indicateurs dessus, ils regardent lequel a donné un signal et paf, on va faire une vidéo. Regardez comme c'est magique. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est toujours très simple. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous proposer des solutions d'utilisation finalement de l'OPR. Vous montrer des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Comme ça, au moins, vous êtes clair. Vous savez que ça peut aussi ne pas marcher. Et surtout, bien comprendre qu'il faut l'intégrer dans une analyse technique. Je répète, toujours utiliser n'importe quel indicateur qui soit dans une analyse technique. technique, mais il est vrai que l'OPR peut offrir quand même, allons-y, de bons résultats. Alors là, tout simplement, on était sur le Nasdaq. Donc on avait eu un mouvement plutôt très haussier, comme vous voyez. Puis le mouvement s'est retourné. Et ce qui était intéressant, c'est que... Alors je ne vais pas revenir, et puis elle était même plus longue, cette zone. Mais ici, on avait une zone 1h qui était plutôt sympa à travailler à la baisse ou à la hausse. Peu importe. Mais une fois qu'on avait cassé effectivement cette zone, et c'est là où je vous dis que l'analyse technique est importante, c'est qu'il faut comprendre où on est avant qu'on ait l'OPR. Eh bien, on avait eu un rejet sur cette zone, un deuxième rejet. Donc clairement, cette zone devient, qui était polarité par le passé, devient clairement, au moment où on est, qui est toujours une zone de polarité, une zone de résistance. Et donc nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de surfer plutôt la tendance qui est en cours, donc cette tendance baissière ici sur cet exemple, et d'essayer d'exploiter l'OPR. Alors l'OPR, il y en a peut-être qui m'écoutent depuis le début de cette vidéo et qui se disent, mais de quoi il nous parle, Riquet ? L'OPR, c'est l'Open Price Range. C'est tout simplement la bougie, la première bougie 15 minutes de l'ouverture d'un marché. Donc sur le DAX, ça sera 9h. Sur les indices américains, ça sera 15h30, art française. Tu prends tout simplement ta première bougie 15 minutes. Hop, je vais reprendre l'exemple ici. On va se mettre sur l'exemple sur lequel j'étais. Donc à ce niveau-là, tu vois ici, c'est la bougie de 15h30. Eh bien d'ailleurs, je l'ai mal tracée, c'est parfait. Hop là, voilà, on le trace bien. Tac, première bougie de 15h30. On prend bien évidemment les mèches et on descend derrière en 15 minutes ou en 5 minutes. Ça aussi, on va en parler. Là, pour l'exemple que je vais vous présenter, j'étais en 5 minutes. En plus, c'est des opportunités dont on a longuement parlé dans l'analyse technique pro. Donc certains s'en souviennent. Ici, l'objectif, c'est tout simplement, comme on l'a dit, puisque notre tendance était baissière, de favoriser les ventes. Alors, il faut savoir que l'OPR, il y a plein de stratégies possibles. On peut faire plein de choses avec l'OPR. On peut trader la cassure de l'OPR, c'est-à-dire qu'attendre qu'une bougie sorte de l'OPR, rentrée avec des stop-loss derrière, qui se déterminent sous la bougie qui casse, sous l'OPR, sous les derniers plus bas. Il y a plein de possibilités. Il n'y en a pas qu'une seule. Chacune avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Bien évidemment, toujours pareil. Plus l'ESL sera serré, plus on ira faire des jolis tech-profits en termes de risk-reward. Si on trade avec du money management, on fera de plus jolis TP ainsi. Maintenant, la problématique, c'est qu'on laisse aussi moins le prix respirer. Donc parfois, on a juste des petites corrections. Et donc, on va venir se faire invalider, se faire sortir. Et finalement, le plan nous aurait donné raison si on avait mis le stop-loss un peu plus bas. Là, pareil, il n'y a pas de recette miracle. Malheureusement, par contre, il faut toujours agir de la même manière. Je vous invite fortement, si vous mettez tout le temps votre stop-loss sous l'OPR, à conserver cette technique. Mettre le stop-loss sous l'OPR. Par exemple, ici, on casse. On rentre soit à la cassure, soit au pull-back. Ça aussi, c'était à vous de le déterminer. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Personnellement, je déteste prendre des accélérations. Donc, j'attends toujours des replis pour rentrer en position. Par exemple, ici, dans ma configuration, je vais reprendre ma petite flèche où on aurait eu une sortie de l'OPR par le haut. Eh bien, on aurait pu très bien prendre l'accélération haussière, attendre qu'elle casse, nous positionner en ordre limite sur le retour avec un stop-loss, par exemple, sous les derniers plus bas, sous ce plus bas-là ou sous l'OPR comme on le souhaite. Ça, ce n'est pas forcément le plan que je vais privilégier. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, ça s'intègre dans une analyse technique. Et donc, on va plutôt chercher ici des ventes comme le mouvement est baissier. Ainsi, je serais plutôt parti dans l'autre optique, à savoir attendre une cassure par le bas de l'OPR. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Vous le voyez, cassure de cette bougie par l'OPR. Ainsi, on vient positionner notre ordre limite sur le bas de l'OPR. Et on a un stop-loss ici de possibilité, soit au-dessus de la bougie qui casse. Je sais que certains aussi aiment bien parler en nombre de points. Moi, j'aime moins. Je trouve ça moins pertinent parce que bon, un coup, on a 30 points, un coup, on a 25. On ne sait pas exactement. Je préfère avoir des repères techniques. Moi, c'est de me dire ici, par exemple, on a une belle bougie d'impulsion. J'estime que si on la retrace, eh bien, ça veut dire que le mouvement, tout simplement, était un fake mouvement. Le mouvement est annulé. Et ainsi, je préfère tout simplement sortir de position. Autre stop-loss beaucoup plus prudent, malgré tout, mais loin d'être stupide, bien au contraire, c'est de se mettre tout simplement ici, au-dessus de l'OPR, au-dessus des mèches. Ça aurait pu aussi être ici, mais aussi, pourquoi pas, au-dessus de ce dernier plus haut. Là, on commence à se sécuriser beaucoup. Il faut voir si le RR est intéressant, mais ça reste quand même, malgré tout, une jolie opportunité parce que, eh bien, tout simplement, on se protège et on s'invalide parce que si on revient au-dessus, il y a de fortes chances, finalement, que notre tendance baissière ne soit plus et, dans ce cas-là, autant couper position. Donc, vous voyez un petit peu les différents degrés, déjà, qu'on peut avoir en termes de stop-loss. Partons du principe où on était venu ici. On a eu, effectivement, notre joli pull-back et on aurait pu aller chercher, par exemple, cette zone rose qui me plaisait bien. Pourquoi ? Parce que c'était tout simplement une zone de polarité qu'on avait vue et ça nous permettait, effectivement, de faire un joli trade. Si on met le ratio ici, donc, on serait rentré sur le bas de l'OPR. On met le stop-loss, allez, à 2-3 points, effectivement. Bon, allez, on va être un peu moins gourmand même au-dessus de la dernière bougie qui a cassé et on va chercher. Donc, notre objectif, on va prendre le haut de la zone rouge. Ça nous faisait un joli ratio de 2,27, donc un très, très joli trade ici qui nous permettait d'encaisser 2,27 % de notre capitale si nous tradons à 1 % de risque. Donc, voilà un exemple qui, effectivement, fonctionne et on voit qu'on s'est bien appuyé de la tendance et qu'on ne s'est pas fait avoir. Il faut savoir que là, je vous parle en 5 minutes. Il y a possibilité de l'utiliser sur du 1 minute et du 15 minutes. L'OPR restera toujours la première bougie 15 minutes, mais les signaux dont je vous parle avec les pullbacks, on peut le prendre en 1 minute, en 5 minutes ou en 15 minutes. Je déconseille bien évidemment fortement le 1 minute qui est trop rapide, qui offre beaucoup plus de faux signaux. Alors, parfois, oui, ça va vous donner le signal, ça va partir comme une balle et vous allez faire un ratio dingue, c'est sûr, mais par contre, vous allez avoir aussi beaucoup plus de faux signaux. Ce qu'il faut, c'est sélectionner avant même d'utiliser l'OPR, avoir un plan de trading, savoir si on trade sur des signaux M5, des signaux M15, voire H1, mais dans ce cas-là, l'OPR, à mon sens, a moins de pertinence et dans ce cas-là, on trade juste sans OPR, il n'y a pas d'obligation bien évidemment. Donc juste, voilà, je voulais remettre ce contexte-là parce que par exemple, regardez, on se met sur le M15, ici par exemple, une personne qui trade avec du M15, n'aurait pas eu ce trade parce qu'il n'aurait pas eu le pullback pour se positionner, le stop loss était le même mais on n'aurait pas eu l'opportunité. Donc là, vous allez peut-être avoir ce qu'on appelle un biais et de se dire, dans ce cas-là, donc c'est-à-dire qu'on casse, on pullback et finalement, on réintègre et on se fait sortir. Donc là, sur ce trade-là, oui, effectivement, il fallait passer et ça, c'est toujours très facile en regardant dans le passé, il fallait être en M5. Maintenant, en M15, on n'aurait pas pris le trade, on n'aurait pas fait de profit mais croyez-moi que ceux qui tradent en M15 vont aussi avoir moins de faux signaux et vont avoir des signaux aussi plus pertinents. Alors, il y en aura moins mais en tout cas, avec moins de fausses cassures. Très important à avoir en tête parce que parfois, on peut être biaisé en se disant bah oui, il vaut mieux aller faire du court terme, ça marche très bien. Pas forcément. Je vais vous représenter un deuxième trade un petit peu dans la même dynamique. Vous voyez, ça, c'était un trade magnifique que mon cher Stéphane a pris dans l'analyse technique pro. Je l'avais d'ailleurs quasiment donné lors de l'arrêt quotidienne. Je vous avais dit, ici, on était, alors en fait, pour reprendre un petit peu le contexte, on était tout simplement sur un niveau 4 heures. On le voit bien, on n'arrivait pas vraiment à s'échapper et on a fait une jolie épaule-tête-épaule qui s'est mise en place et derrière, bon bah, on a ça qui est validé. On se dit, ok, dans le cadre de l'ouverture du marché allemand, on prendra tout cet hub de continuation qui nous donne raison. Et là, on a eu par exemple notre OPR. Notre OPR a bien cassé et donc dans ces cadres-là, voilà un trade intéressant parce qu'on aurait pu du coup faire quoi ? Mettre notre ordre limite sur cette zone et bien évidemment, je l'ai dit, le SL, on peut le mettre juste au-dessus de cette bougie. C'est vrai, on peut. Personnellement, quand c'est aussi proche comme ça, à quelques points, je préfère être un peu plus prudent, aller chercher des niveaux plus haut. Certes, ça diminue mon TP mais au moins, j'ai moins de chance aussi de voir tout simplement mon trade se faire stopper pour quelques points parce que là, ok, ça va marcher. Encore une fois, il ne faut pas être résulte orienté mais je serais très bien pu venir me chercher pour quelques points et repartir. Ça m'est d'ailleurs arrivé de nombreuses fois. Donc là, je préfère protéger un peu plus haut et puis derrière, vous connaissez la chanson, on va chercher des objectifs. Pourquoi pas ce point bas-là ? C'est vrai que nous, on avait plutôt cet objectif ici, vous le voyez, d'aller chercher tout simplement tout en bas. Alors pour le coup, ça fait toute la journée tout simplement parce que c'était notre zone de polarité une heure, ça nous plaisait bien et là, vous voyez qu'on avait également un joli ratio toujours dans la vente qui nous offrait hop, ici, si on se met comme ça, un joli ratio de 3, 4,47 et on aurait pu bien évidemment aussi aller chercher les derniers points bas à ce niveau-là qui était déjà très bien. Ça nous fait un joli ratio de 2,62. Bien sûr, c'est évident que si on avait pris ce ratio-là, on se dit ah bah là, on a fait un ratio de 7 et là, on aurait fait un ratio de 12. Soit, c'est possible mais c'est ultra risqué. Après, c'est clair qu'avec un ratio de 12, il n'y a pas besoin d'en passer 150, nous sommes d'accord. Personnellement, je vous le dis, je n'aurais jamais pris ça, j'aurais pris ça, d'accord, il faut être honnête et on serait pris un joli petit ratio, je pense, de 2,63. C'est le plan plutôt sur lequel je serais parti et qu'on a partagé d'ailleurs dans l'analyse technique pro. Voilà donc deux belles utilisations de l'OPR. Maintenant, je trouve ça intéressant de vous montrer des choses aussi de pourquoi eh bien, ce n'est pas forcément toujours optimal l'OPR et qu'il faut bien sûr l'intégrer dans un niveau. Voyez-vous ici, par exemple, on est quand même plutôt dans un contexte haussier quand on regarde ce mouvement, cette belle impulsion, la correction et on s'aperçoit qu'on est tout simplement dans une zone de résistance donc on est plutôt à la recherche d'achats malgré tout dans le fond et on a cet OPR qui vient se faire, cette bougie 15 minutes ici, vous voyez, mardi 1er août qui vient tout simplement se mettre pile poil dans la résistance. Là, clairement, c'est un setup dans lequel je ne vais pas trader l'OPR et je le trouve assez intéressant ici parce que ça nous montre bien qu'on s'est protégé parce que ici, l'OPR nous donnait un peu un faux signal alors qu'on savait qu'on était dans les derniers plus hauts et que tant qu'on n'a pas cassé les derniers plus hauts, il ne faut pas essayer d'anticiper la cassure d'une résistance, il faut attendre qu'elle soit cassée et qu'on prenne le repli. Or là, on voit bien, par exemple, que ce soit en M15 d'ailleurs ou en M5 je pense, c'est même sûr, on avait bien eu une sortie par le haut et ceux qui ont décidé de trader l'OPR juste parce qu'on dit il faut trader l'OPR, pour moi, c'est une erreur ici à mon sens, en tout cas selon ma méthode parce que tout simplement, on rentre dans une résistance qui est sur des unités de temps plus importantes que le M15 et le M5 et donc on s'offre plus de chances d'échouer. Clairement, je n'étais pas trop fan. De même, on était plutôt dans une tendance quand même relativement haussière en range mais relativement haussière donc prendre la sortie par le bas ici, pas fan non plus et on voit d'ailleurs que ça faisait encore un faux signal. D'ailleurs, j'en profite pour dire, on va vérifier mais je ne suis pas sûr de ça. Non. Donc ce soit M5 ou M15 ici, les deux se faisaient piéger. Donc tout simplement, ici, cet OPR, il n'est pas intéressant et ça se voit directement au début de la session. On recherche des achats, l'OPR est dans la résistance donc on sait qu'on ne va pas trader par la sortie par le haut et on ne va pas sortir par le bas parce que tout simplement, on cherche des achats. D'accord ? Parce qu'on est dans une tendance haussière. Donc voilà typiquement un OPR qui ne nous donne aucune information et ce jour-là, il fallait soit pas trader soit en tout cas pas trader avec l'OPR. Maintenant, je voulais vous présenter un trade sur le DAX qui a eu lieu tout simplement aujourd'hui et clairement, on aurait pu se faire piéger là-dedans. Je voulais vous montrer ça. On a eu du coup, c'était la suite de ce mouvement. Le premier trade que je vous ai montré, il était juste ici et quand on regarde tout simplement cette dynamique ici, on est plutôt haussier, on a le mouvement baissier et on a tout simplement une grosse zone 4 heures à ce niveau-là qui nous montre comme quoi il y a des chances qu'elles tiennent mais a priori, si elles lâchent, on peut aller beaucoup plus bas et j'avais vu avec les Fibonacci 0.5, 0.61. On va pas trop entrer dans le détail, c'est pas l'idée. Donc ici, forcément, quand on arrive le matin, on a notre première bougie à 15 minutes qui se fait qui est ce très joli marteau rouge, certes, mais qui se fait donc on se dit deux choses. On peut très bien partir à l'achat mais notre tendance elle est malgré tout baissière. On aurait pu, soit. Moi, je vais plutôt privilégier des ventes pour rester dans ce que je vous ai dit, trader ma tendance. On observe quoi ici ? On observe tout simplement que le niveau 4 heures qu'on a identifié casse sur cette bougie. Alors, on aurait très bien pu, bien évidemment, mettre un nord ici limite et aller chercher un stop loss soit au-dessus de l'OPR, soit ici, soit au-dessus de la bougie, j'ai envie de vous dire peu importe parce que dans tous les cas, on aurait perdu ce trade. Et pourtant, vous voyez, on avait bien respecté la tendance, on avait bien eu une sortie par le bas et ça n'a pas marché. Et oui, je vous l'ai dit, tout ne fonctionnera pas. C'est toujours pareil, c'est une question de probabilité, tout ne marche pas, le marché ne nous donne pas toujours raison. l'OPR. Personnellement, je ne dirais pas totalement parce qu'on suivait la tendance. En revanche, on n'avait pas de confirmation 4 heures et vu que c'était une zone 4 heures que la zone avait cassé. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que ce n'était pas forcément la meilleure des idées. Maintenant, clairement, ce effet pullback, ce serait parti vers le bas, on aurait tous dit bien joué. Donc, je voulais juste montrer comme quoi ce n'est pas automatique. Ça ne marche pas à tous les coups, donc ne vous précipitez pas peu importe l'indicateur que vous utilisez, OPR ou un autre. Réfléchissez d'abord, analyse technique. Apprenez à faire des bonnes analyses techniques. Je vous rappelle que j'ai des formations qui sont dédiées juste au fait de faire de l'analyse technique. Je parle notamment dans First Profit qui est vraiment une méthode. Soit vous prenez que la partie formation contenue avec toute ma méthodologie que vous allez retrouver, soit vous prenez avec le coaching collectif, 5 cours de coaching collectif. Vous allez apprendre à faire justement des bons plans. On ne parlera pas des indicateurs dans cette partie. Pour ça, vous avez la partie analyse technique pro si vous préférez vraiment aller plus en profondeur. Mais si vous voulez juste structurer, apprendre à faire de bonnes analyses techniques, à moindre coût pour tout simplement pouvoir ensuite déployer vos stratégies avec les indicateurs que vous utilisez, alors First Profit est fait pour vous. Vous avez le lien en description. Restez donc prudent par rapport à l'ensemble des indicateurs que vous utilisez. Vous voyez quand même qu'on peut faire belles choses avec l'OPR quand il est bien exploité. Et si tu veux en savoir plus sur l'OPR, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais avoir. Je vous dis à très vite. Restez prudent sur les marchés. Ciao !